La question sur l'arthrose, il y a beaucoup de personnes qui font du yoga et plein d'autres exercices sur la souplesse et qu'ils ont une difficulté à les exécuter puisqu'ils ont de l'arthrose. Donc l'arthrose c'est un problème assez important et en fait ça reflète toujours, je reviens toujours sur la question de l'acidité, c'est surtout de l'acidose latente. Je ne parle pas de l'acidité de l'estomac qui est quelque chose de local de l'organe, je parle de la globalité ça veut dire une acidose latente dans le corps entier. Donc pour régler ce problème d'arthrose et pour surtout pour ralentir la progression, en fait il faut régler ce problème. Donc je reviens toujours aux choses que tout le monde peut faire puisque vous savez la bonne santé ne consiste pas à prendre des compléments alimentaires tout le temps, que ce soit des compléments alimentaires miracles, comme il y a de la chondroitine, plein de composants qui sont assez complexes que le corps finalement et l'animal les a absorbés. Des cartilages du haut, plein de choses que les gens prennent à droite à gauche, en espérant qu'en prenant ça, ils vont réparer leur cartilage articulaire et que ça va s'améliorer. Au tout début, il faut calmer cette acidose et calmer cette inflammation, pareil, ça s'appelle une inflammation de bagrade qui persiste dans le corps. Donc vous voyez, acidose latente, inflammation de bagrade, toutes ces choses-là, c'est de la globalité. Comment il faut agir sur ça ? C'est toujours sur l'alimentation, puisque l'alimentation, c'est le médicament qu'on prend tout le temps, tous les jours, matin, midi et soir, et c'est le médicament qu'on n'oublie jamais. Alors, il faut toujours choisir des bons produits que j'insiste et essayer d'éviter de manger les aliments qui sont tout faits, tout préparés. Ça, vous pouvez le faire exceptionnellement quand on n'a pas le temps, mais globalement, achetez des produits tout prêts, tout sains et faites-les préparer toutes seules à la maison. Donc, c'est quoi une acidose ? C'est toujours un excès de produits qui sont acidifiants. Donc, les produits qui sont animaux, tels que les viandes, sont assez acidifiantes. Donc, toujours, car vous mangez de la viande, essayez toujours de compenser avec des légumes, puisque les légumes, elles sont donc basifiantes. Donc, vous voyez, dans l'assiette, il faut toujours avoir, dans votre tête, donc, il y a des indices assez complexes qui s'appellent des indices prâles, P-R-A-L. Donc, c'est des indices que vous pouvez regarder sur Internet qui donnent des prâles et des aliments. Donc, il y a des aliments qui sont plus acidifiants et d'autres qui sont moins acidifiants. Donc, dans votre assiette, c'est pour ça que, même si vous ne les connaissez pas, associez toujours quand vous avez un morceau de viande, mettez toujours beaucoup de légumes à côté, comme ça, vous allez les équilibrer. Même si vous avez mangé un midi trop de protéines, le soir, mangez plus de légumes parce que vous pouvez vous rattraper dans la journée et même dans les 24 heures, vous pouvez vous rattraper toujours cette balance d'acidité et basicité. Donc, vous voyez, l'équilibre, il faut toujours se faire dans l'assiette. Quand vous mangez un morceau de fromage qui est assez acidifiant, mangez-le avec une assiette de salade à côté. Donc, vous voyez, ces choses-là, c'est important. Il faut toujours avoir ça en tête pour que le terrain ne soit pas acidifiant puisque là, ça grignote les articulations et là, même si vous prenez des compléments et les meilleurs médicaments du monde, ça ne va pas ralentir la progression de votre arthrose. Bien sûr, il y a des facteurs aussi qui peuvent être génétiques et plein d'autres choses, mais la génétique, au jour d'aujourd'hui, ça n'explique pas tout. La période de la génétique est passée, c'est vraiment le mode de vie qui est très important au jour d'aujourd'hui. Donc, après, il y a toujours la question de l'inflammation du bas grade. Cette inflammation est assez complexe. Il faut regarder toujours aussi l'état de l'autre intestin puisque une arthrose dans ma tête, tout de suite, ça me rappelle l'intestin et surtout qui s'appelle une hyperperméabilité intestinale. Pour les gens qui ne connaissent pas ce terme, ce sont des espèces de micro-trous qu'il y a dans la paroi intestinale qui font laisser passer les fragments de protéines qui ne sont pas très digérées ou même des fragments de légumes ou d'autres aliments, d'amidon ou des féculents ou d'autres choses qui passent dans le sang mal digéré. Et le système immunitaire, ils réagissent contre ces intrus qu'ils ne les connaissent pas. Et en fait, ils vont créer une espèce de micro-inflammation dans les articulations, dans le foie, dans la tête. Il y a des migraines puisque cette inflammation du bas grade, elle est également aussi dans le cerveau. Donc, vous voyez, toute cette problématique intestinale, ça se répercute sur les articulations et sur la tête, ça veut dire par des céphalées ou des migraines, par les troubles de l'humeur, ça veut dire des pressions. Certaines choses. Donc, l'intestin, il faut le rétablir, cette hyperperméalité intestinale, par des compléments alimentaires qu'on peut donner, comme la curcuma par exemple. Il y a différentes formes de curcuma, extraits secs ou extraits liquides. Donc, on ne sait pas trop comment la curcuma, il agit exactement, est-ce qu'elle agit au niveau du microbiote intestinal, ou est-ce qu'elle passe dans le sang et qui agit localement sur la circulation. On ne sait pas trop le mécanisme d'action, mais on essaye de la prendre. Et puis après, c'est la clinique, justement le suivi par un médecin qui vous dit, est-ce que la curcuma agit sur vous ou pas. Donc, vous prenez la curcuma et aussi du probiotique pour équilibrer la flore intestinale, qui est très importante sur toute cette inflammation. Donc, des probiotiques, vous prenez un sachet ou une gélule le matin, faites une cure sur 30 jours, et vous refaites 2-3 cures à l'année pour essayer de rétablir le microbiote intestinal. Et la curcuma va régler cette petite inflammation qui est partout dans la tête, dans les articulations. Après, en plus, on peut aller plus loin pour donner des compléments à base de zinc, de vitamine D, pardon, la vitamine D, j'ai aussi sur cette intégrité intestinale. Voilà, donc c'est à peu près ça, globalement, sur cette problématique. Merci, à la fin.